Europe 1, il est 7h39, à 6 jours des municipales. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin David Béliard, le candidat de l'écologie pour Paris. Bonjour David Béliard. Bonjour. La France comme le monde traverse une crise sanitaire grave, on ne peut pas dire sans précédent, car on aurait la mémoire courte de dire qu'il n'y en a pas eu d'autre, mais enfin, elle est très grave. Vous annulez jeudi votre meeting au Bataclan, vous le remplacez par une soirée militante en plein air. C'était nécessaire cette annulation, c'était citoyen ? D'abord, c'était difficile, ça nous rend triste de devoir annuler un moment qui était un moment festif, important, militant. Je crois que ça fait partie aussi de la démocratie, ce type de meeting. Mais oui, je crois que c'était aussi en responsabilité. Il fallait arrêter, il fallait proposer quelque chose d'autre et ne pas tenir ce meeting. Donc c'est quoi ? C'est une pelouse ? Ça va être du plein air ? On va se retrouver et faire une grande déambulation, on va proposer un programme dans la journée. Non, 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 c'est une déambulation pour aller à la contact des Parisiens et des Parisiennes. Mais je crois qu'il fallait prendre cette décision en responsabilité, certes difficile. On ne peut pas aujourd'hui risquer de propager ce virus. Vous savez, je crois que l'intérêt commun prime toujours sur l'intérêt électoral. Je note que tous les candidats ne l'ont pas fait, notamment Rachida Dati qui a tenu un meeting hier. Mais je crois que quand on veut être maire de Paris, quand on veut occuper des responsabilités qui sont des responsabilités importantes, il faut savoir prendre ses responsabilités. 900, 1000, on tord un petit peu la règle. Je crois qu'il y a une chose qui nous est dite là aujourd'hui, c'est que les grands rassemblements, pas les petits, mais en tout cas les grands rassemblements en milieu, évidemment, 900, 1000, 1100, on est sur cette jauge-là. Les grands rassemblements, qui sont les rassemblements en milieu confiné, aujourd'hui ne peuvent pas se tenir, c'est ce que nous disent les experts, c'est ce que nous disent les scientifiques. Nous, en responsabilité, en tout cas, nous avons décidé d'annuler ce meeting. Hier soir, Olivier Véran justifiait le maintien du scrutin des municipales en expérant qu'il était indispensable. Vous craignez une annulation de dernière minute, ou pas du tout ? On va voir, on va voir. Moi, je ne la souhaite pas. Je souhaite que toutes les décisions... Elle est dans votre esprit, quand même, cette annulation, je le sens. Non, mais je souhaite que toutes les mesures soient prises. Il faut que l'élection, qui est un moment démocratique essentiel, après une campagne de plusieurs mois, puisse se tenir. Et qu'elle puisse se tenir dans des bonnes conditions, autant que faire se peut dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il y a un certain nombre de mesures à prendre, notamment d'éviter des files d'attente qui soient des files d'attente trop longues, fluidifier, proposer des gants, notamment pour les assesseurs, avoir un certain nombre d'assesseurs en renfort, pour justement permettre la tenue des bureaux de vote. Moi, je crois qu'il est extrêmement important, aujourd'hui, que cette élection se tienne. Donc, on va voir ce que vont proposer les autorités. Et en tout cas, encore une fois, nous nous y conformerons. On regarde les sondages, vous êtes crédité de 12% au premier tour, ce qui est un beau score. Le Monde écrit que vous rêvez d'arriver devant la mère sortante au premier tour. Donc, là où tout le monde dit que vous allez vous rallier au second tour à Anne Hidalgo, en fait, vous deux, c'est un panier de crabes. Mais c'est incroyable que, lorsque l'on se présente à une élection, un journaliste écrive encore, et s'étonne encore, qu'on veuille la gagner. Oui, on veut la gagner. On veut la gagner. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous rallier au second tour. On veut la gagner. Aujourd'hui, il y a un premier tour. Il y a un premier tour avec des projets, qui sont des projets singuliers. Mon projet n'est pas le même que celui d'Anne Hidalgo. Un peu quand même. Mon projet, il est différent. J'ai des convergences. Vous avez peut-être noté que tout le monde aujourd'hui est écologiste. Peut-être pas Rachida Dati, mais en tout cas... Tout le monde veut planter des arbres. Tout le monde se dit aujourd'hui écologiste. Mettre du verre dans son programme. Du coup, j'ai des convergences et des points communs avec tout le monde. Ici, on veut planter des arbres. Ici, on veut préserver des espaces de pleine terre contre la bétonisation. Super. Et puis, vous avez des points de divergence, notamment pour l'Est parisien, on l'a vu. Je me félicite, exactement. Sur Charenton. Je me félicite de tout ça. Mais il y a un projet écologiste aujourd'hui qui est un projet de cohérence. Un projet qui dit non au béton. Oui au jardin. Oui aux espaces naturels. Avec la création notamment d'un troisième bois. Un bois de Bercy qui viendrait s'ajouter au bois de Boulogne et au bois de Vincennes. Mais les bois, qu'est-ce qu'on en fait après ? Est-ce qu'on s'en occupe ? Est-ce que le bois de Boulogne, aujourd'hui, où règne l'insécurité, où on a quand même de la prostitution, des proxénètes, dans le combat fait contre les violences faites aux femmes, on est quand même à l'âge de pierre au bois de Boulogne. Qu'est-ce qu'on fait pour ces bois ? On les construit, mais après, est-ce qu'on s'en occupe ? Alors, il y a une question qui est une question d'incivilité et une question d'insécurité. Et ça, tout le monde le partage. Le projet, le constat, je n'aurais pas eu tout à fait les mêmes mots que vous, mais le constat que vous partagez... Vous trouvez que j'ai des mots durs ? Je le partage au niveau parisien, bien sûr, il y a un problème. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on paye les méfaits, en tout cas les inconséquences, d'une politique qui a fait qu'on a dépensé 200 millions d'euros dans la vidéosurveillance en retirant des agents du terrain, des agents de policiers nationaux. Donc la sécurité, ça coûte trop cher. Et aujourd'hui, non, il faut faire différemment. Vous savez, moi, je suis très pragmatique. Il y a une politique qui a été faite pendant 15 ans avec le Parti Socialiste, avec la droite. Eh bien, cette politique, elle ne fonctionne pas. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, vous en tirez vous-même les conséquences. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut mettre des humains, il faut remettre des agents dans les rues. Là, ce n'est pas la droite. Et l'agent, les agents dans les rues, la droite, c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy, avec Rachid Adati, d'ailleurs, qui a supprimé des centaines de police nationale. C'est le gouvernement, ce n'est pas la municipalité. Et ensuite, en effet, il nous faut remettre des humains. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je propose la création d'une brigade, d'une brigade de sécurité et de tranquillité publique, qui n'a pas besoin d'un vote à l'Assemblée nationale. Parce que moi, je ne me reporte pas, je ne reporte pas ma responsabilité sur d'autres. Pardonnez-moi ma question directe, mais ça sert encore à quelque chose, un policier pas armé aujourd'hui ? Bien sûr, mais pas l'arme, l'étal, l'arme mortelle. Vous n'avez pas besoin d'un fusil pour empêcher quelqu'un de jeter son mégot par terre. Il faut arrêter de raconter des histoires aux gens. Cette brigade que je propose, c'est pour la lutte contre les incivilités, c'est pour la lutte contre les propos sexistes, par exemple, dans la rue. Il n'y a pas besoin d'avoir une arme qui peut tuer pour exercer ses missions. Moi, ce que je propose, c'est 4000 agents. 4000 agents qui iraient d'abord dans les quartiers qui sont les quartiers tendus et dans les espaces verts, dans les parcs, dans les jardins et dans les bois. Parce que vous avez raison, il y a un sujet sur ces questions-là. Et on suivra justement votre rassemblement en plein air jeudi soir. Merci beaucoup David Veliard d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin. Merci à tous.